Salut tout le monde c'est LegendX j'espère que vous portez bien car aujourd'hui on va s'attaquer aux deux tripacks XY étincelles donc je vous montre le dos de l'un d'eux donc ça c'est le tranchodon voilà donc là il y a juste une petite description le pouvoir du feu étoffé votre collection tiens il y a un petit bug parce qu'ils ont mis deux fois votre bon bah ça ça doit être un défaut de fabrication je vais regarder quand même s'il y a ce même défaut de fabrication ouais bon ils ont dû faire ça pour tous les tripacks donc je l'ai eu pour 14,90€ chez Trolldejeu donc n'hésitez pas à aller voir la boutique le lien est dans la description bien sûr donc attrapez-les tous pokémon company voilà donc la présence de code online tout est dit donc j'en ai un mâconneur et un tranchodon donc ce sont malheureusement pas des cartes promotionnelles sont de simples holographiques de la série explosion plasma et puis de toute façon je vais tout déballer vous montrer tout ce qu'on retrouve dans ces deux tripacks allez à tout de suite les gens donc me voici de retour avec le contenu des deux tripacks XY étincelles alors on retrouve dedans deux boosters XY de base et les quatre XY étincelles donc j'ai bien fait l'attention de vous procurer les quatre illustrations différentes donc on a le méga dracopheux x le y le méga kangourex et nemelio ce qui est très très beau donc mon illustration préférée comme d'habitude c'est le méga dracopheux y je pense puis ensuite le nemelios je sais pas pour votre part après pour XY donc on a un booster Xerneas et un avec l'illustration méga florida ça fait vraiment plaisir de retrouver ces boosters ça fait très longtemps que j'en ai pas ouvert ensuite on a les deux jetons donc je prends des rééditions parce qu'on trouve simplement un zécrou mais un réchirable bon c'est un peu dommage ils auraient peut-être pu faire des jetons avec Xerneas et Iveltal pourquoi pas dès la série précédente je pensais qu'il nous mettrait ça pour XY étincelles mais non apparemment c'est pas au projet ainsi que les holos toujours pas de cartes promotionnelles dans les tripacks de simple holographique donc ma cogneur c'est la 49e sur 101 de la série explosion plasma et le tranche aux dons c'est la 69e sur 101 voilà donc effectivement il y a un effet de brillance différent que les cartes qu'on retrouvait dans le bloc noir et blanc bon elles sont beaucoup plus belles comme ça je trouve mais bon c'est vrai que c'est un peu dommage qui nous remettent les mêmes cartes qu'il y avait dans le bloc noir et blanc voilà voilà donc je vous les remontrerai dans le récapitulatif et sans plus tarder bon on va commencer que les boosters les plus anciens donc XY de base hop je mets ça là on commence avec le booster zernias 1 2 3 1 2 et c'est parti avec brossé l'homme coquillas rondoudou topiqueur mascaïment professeur platane donc là on attaque les plus communes super potion ça fait plaisir de revoir toutes ces cartes beau guérisse tiens donc là c'est brutapode en rare rivers et derrière hermure ix le truc de ouf pas mal pas mal dès le premier booster une ix génial on voit évidemment les ix de toute façon les cartes ultra je les ai toutes des deux séries mais bon ça fait quand même plaisir de piocher une petite ultra dès le premier booster hermure ix comme quoi dans les tripas qui en a vraiment de très bonnes pioches parce que pour l'instant j'en ai ouvert quatre et j'ai eu zéro ultra j'ai vraiment été hyper malchanceux mais là dès le premier booster des deux autres tripas que je vous fais en vidéo j'ai une ultra voilà donc c'est vraiment pas mal hermure ix donc je la mettrai sous top pour le récap aller on enchaîne avec le deuxième booster XY c'est vraiment cool 1 2 3 1 2 tac et c'est parti avec charpentis nirondelle coquillasse passe rouge abo sépia top rappel max andresser pérégrin brosser l'homme en commune reverse bah tiens je crois que c'est exactement la même quoi ah bah non on avait eu brutapode tout à l'heure en rare rivers et volcaro pod en rare ok bon une petite rare de toute façon on a eu une ix dans le premier booster donc faut pas s'attendre à de la folie pour les boosters si bon on remarque on va voir chez XY qui est un qu'est ce que nous réserve ces boosters donc là on s'attaque au premier avec c'est un drapeau feu x il me semble alors passe rouge barpeau roucoule flabébé galvarran marakashi pifuil escroquo rosélia en commune reverse et quill fiche en ra ok hop on enchaîne avec le deuxième booster donc méga drapeau feu qui est grec 1 2 3 1 2 et c'est parti avec un musteboué mascaillement ponita farfuré grenipio ou je crois qu'on a quelque chose les gens je vois un petit bord bleu orange c'est pas si vous voyez ou attention ce booster nous réserve peut-être une petite ultra là grenipio farfuré écrimeux chartor écrimeux donc là c'est une peu comme une reverse allez j'aimerais bien avoir une petite secrète ça m'étonnerait ou méga drapeau feu y x bon dommage c'est pas la secrète encore une fois tu dis donc celle là je l'aurai eu en en 2 3 voire quatrième fois mais j'ai jamais eu de secrète pour l'instant bon en tout cas c'est assez incroyable méga drapeau feu x génial superbe carte j'ai un petit espoir pour voir seul le drapeau feu x full art ou celle-là justement en je me suis dit que c'est soit celle-là soit le drapeau feu x mais en tout cas ça fait plaisir de sortir une méga donc déjà deux ultra rares dans ces deux tripacks il nous reste encore deux boosters peut-être une petite holo on va voir mais en tout cas je suis pour l'instant hyper hyper content un plongeon écarlate donc c'est la 13e sur 106 220 pv c'est incroyable deux ultra donc ça vaut vraiment le coup d'aller acheter ces tripacks n'hésitez à aller sur le site troll de jeu le lien est dans la description je vous conseille vraiment vous tomberez sûrement sur des pioches comme ça aussi c'est incroyable on enchaîne avec l'avant dernier booster donc là c'était l'illustration méga kangorex musteboué passe rouge bonita city gris roucoul brésilion hyperball terraclope dimoré en ra river c'est ça et igolta en ra ok on va là un bon booster quand on a eu deux rares en un booster et le dernier booster de cette ouverture némélios allez c'est parti hop un deux trois un deux donc on a un racaillou barpeau fouinette ce qu'est l'énox ce que l'énox et on termine avec une belle holo tangalis super c'est toujours mieux qu'une carte rare voilà voilà donc génial un excellent quota on aura eu deux ultras et une holographique en 6 booster c'est vraiment excellent et donc je vous conseille vraiment d'aller acheter ces tripacks notamment chez troll le jeu le lien est dans la description de toute façon on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif donc voici le récap de cette ouverture de deux tripacks pokémon xy étincelle contenant donc les deux cartes holographique mcogneur et tranchodon de la série explosion plasma voilà donc encore je répète c'est vraiment dommage qu'ils ne mettent pas de promotionnel puis ensuite les deux jetons donc avec encore zechrome et rechiram et ensuite on a eu quatre boosters xy étincelle et de six y donc on va commencer par toutes les pioches intéressantes qu'on a eu dans les boosters xy donc c'était un xerneas c'est un méga florizar si je me rappelle bien tout d'abord la carte ultra rare hermure ix voilà dès le premier booster 170 pv c'est la 80e sur 146 du set qui avait 146 cartes c'est vraiment incroyable alors que dans la nouvelle série étincée il n'y en a que 106 donc c'est vraiment regrettable même 109 avec les secrètes bref donc ensuite la rare volcar au pod et chez les rivers on aura eu un brut à pod en rares rivers et brossé l'homme en commune puis on passe aux xy étincelle donc encore une carte ultra donc en deux tripacks deux ultras honnêtement ça vaut vraiment le coup d'acheter des tripacks si vous n'avez pas un gros budget c'est aux alentours donc sur troll le jeu c'est quatre ans 14 euros 90 le tripack donc ça fait environ trois boosters en plus vous avez une carte ultra rare assurée donc là c'est méga dracoffeux ix voilà 300 d'attaque 220 pv c'est la 13e sur 106 elle est sublime très majestueux je pense que c'est une de mes cartes préférées de la série xy étincelle ensuite on passe à la carte holographique donc tangalis puis en rares on a eu igualta quillfish et chez les rivers dimoré en rares écrémé en pokémon rosélia et chenipan donc là c'était deux communes de pokémon de type plantes voilà voilà donc en tout cas j'espère que cette ouverture vous a plu moi j'ai passé un excellent moment ça faisait longtemps que j'avais pas eu des pioches pareils en si peu de booster n'hésitez pas à aller dans voir le lien donc cliquer sur le lien de la boutique de troll le jeu ainsi que si vous voulez savoir tout ce que j'en fais de mes cartes en double notamment les ultras et puis tout ce qui a quasiment là sur cette ouverture bon tout simplement je les mets en vente sur mon ebay donc le lien est aussi présent dans la description il y a plein de lots de cartes de la série xy notamment étincelle et puis des ventes de cartes ultra à l'unité des lots de booster il ya plein de choses donc n'hésitez pas à aller voir le lien est dans la description et enfin si cette vidéo vous a plu un j'aime me fera hyper plaisir et puis si vous avez quoi que ce soit à me dire les commentaires sont faits pour ça j'y répondrai avec plaisir allez merci d'avoir regardé cette vidéo les gens et à la prochaine ciao les amis et